Sache que tu es l'acteur de ta vie et que tu dois prendre tes décisions pour toi-même Après tant de temps sur les bancs de l'école, il est temps de devenir un peu acteur de sa vie Plutôt que de la subir, disons Avant de commencer cette vidéo, je t'en prie, abonne-toi, c'est juste en dessous, c'est gratuit Et ça montre que tu me soutiens et que tu aimes mon travail Donc fais-le, s'il te plaît, ça me fera extrêmement plaisir N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications d'à chaque fois que je sors une vidéo Comme ça tu ne manqueras rien Et on peut commencer la vidéo Aujourd'hui je te fais une petite vidéo, comme tu l'as vu dans le titre Sur pourquoi tu ne devrais pas faire d'études après le bac Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire des études après le bac Et pourquoi tu devrais penser à faire un milliard d'autres choses Que je vais pouvoir te proposer dans cette vidéo justement Let's go ! Déjà on est d'accord que quand tu viens de passer ton bac, ça fait déjà quoi ? Si tu es rentré à l'école à 2 ans, 3 ans, ça fait déjà 15 ans, 16 ans que tu es dans le système scolaire Ça fait 15 ans que tu es assis sur un banc, plusieurs mois par an A écouter ce qu'on te dit, à devoir absolument écouter ce qu'on te dit Parce que tu vas être contrôlé ensuite sur ces matières-là Et que la valeur de ta personne tient sur une note sur 20 Ce qui est très triste d'ailleurs Ça fait 15-16 ans que tu es là, que tu écoutes Que tu n'es pas vraiment acteur de ta vie, que tu es assez passif finalement Que tu écoutes, sans t'écouter toi et tes désirs Donc c'est pour ça que je te dis, il y a un moment donné dans la vie Où il faut se dire, putain vas-y les bandes d'école C'est sympa, c'est bien d'apprendre, etc Mais il y a un moment où il faut faire une pause quand même, non ? C'est pour ça que moi dans ma tête j'étais déjà Mais putain mais il faut quand même déconnecter, ça fait 15 ans qu'on va à l'école Et tu vas faire quoi maintenant ? 3, 5, 8, 10, 12 années d'études Après ça ? Non mais il faudrait déjà prendre un break, on est d'accord Et c'est toi qui dois prendre ces décisions, pas tes parents, pas des professeurs Tu as besoin de gagner en autonomie et ça, ça va se faire seulement quand tu seras seul Face à toi-même, face à tes propres peurs, à tes propres désirs, à tes envies, à tes réflexions Il faut que tu gagnes en autonomie en fait Après tant de temps sur les bandes de l'école, il est temps de devenir un peu acteur de sa vie Plutôt que de la subir, disons, en quelque sorte Tu as quoi, 17, 18, 19 ans, tu sors du bac, tu sors d'une autre formation, peu importe Mais c'est le moment où tu as peu de responsabilité dans ta vie Sauf si tu as eu un enfant très jeune Ou alors que tu as peut-être un handicap ou quelque chose comme ça Mais tu as tout pour être indépendant, tu as peu de responsabilité Et ça c'est super parce que justement tu vas pouvoir t'occuper juste de toi-même Et faire tes bails tranquilles Que tu vas du coup pouvoir profiter de cette liberté Pour mettre à profit des choses qui vont te servir dans la vie Tu vas pouvoir utiliser ce temps après bac pour te retrouver Enfin, te trouver plutôt toi-même Et mettre des choses en place qui vont t'être utiles toute ta vie Peut-être que tu vas dire que si jamais tu ne fais pas tout de suite tes études après le bac Tu vas être en retard, tu vas prendre du retard sur ta vie, sur tes études, quoi que ce soit C'est une raison qui ne vaut pas le coup d'être prise au sérieux Parce que c'est faux Tu vas pouvoir mettre ce temps à profit pour faire un milliard de trucs qui vont te servir pour ta vie Au lieu de passer dans une première année qui ne va pas te plaire Te réorienter, faire une autre année qui ne va pas te plaire Te réorienter à nouveau Et te retrouver à 35 ans dans un métier qui ne te plaît pas Et à ce moment-là tu auras certainement des responsabilités Peut-être un conjoint et une conjointe Et peut-être un enfant ou quelque chose comme ça Un prêt, quelque chose comme ça Et à ce moment-là tu ne seras plus du tout libre Tu auras des responsabilités Et il faudra que tu t'occupes de ces personnes, de ces responsabilités Et ça va t'empêcher justement de faire autre chose Tu vas regretter de ne pas avoir pris le temps pour choisir tes études, ton métier Ou ce que tu voulais faire dans ta vie Avant d'avoir entamé ce que tu as entamé Comme études, comme formations ou autres Et en fait ce sera trop tard à ce moment-là Parce que là tu auras déjà perdu du temps pour le coup Je sais qu'il y a un truc qu'on a tendance à se dire Si jamais on ne va pas faire des études tout de suite après le bac C'est de se dire, oui je serai plus vieux que les autres, il va y avoir un décalage Alors oui, c'est une possibilité, très certainement Mais à la fois, les gens que moi j'ai rencontrés Et j'ai fait du coup plusieurs facs différentes Et bien en fait, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient réorientés Et en fait, il y avait des gens qui étaient plus vieux, il y avait des gens qui étaient plus jeunes Il y avait des gens qui reprenaient même les études à 50 ans, à 30 ans, à 40 ans Parce qu'ils avaient déjà fait un métier et ça ne leur plaisait plus Et ils vous laisseraient réorienter Et donc du coup, tu as de tout en fait Vraiment à la fac, tu as de tout Enfin à la fac ou même dans d'autres écoles en fait Puisque l'enseignement supérieur, c'est libre à tous Et tant mieux d'ailleurs Il y aurait 20% des étudiants qui en première année se réorientent C'est énorme Et en plus, je suis sûre qu'il y a plus que ça Parce que ça, ça date de quoi ? 2016, quelque chose comme ça Donc voilà Entre 40 et 50% des étudiants ne passent pas en deuxième année Et pourquoi ? Parce que ça ne leur plaît pas, parce qu'ils n'ont pas bien choisi Parce que le type de formation qu'ils ont choisi Et la manière de travailler dans cette formation ne leur correspond pas Etc, etc D'où l'intérêt justement de prendre du temps Un an, six mois, deux ans, trois ans, cinq ans Pour réfléchir vraiment à ce que tu veux faire Pour être vraiment performant dans ce que tu auras choisi Au moment où tu l'entameras Un truc qui va être intéressant pour toi à faire Une fois que tu auras passé ton bac Ce sera de prendre du temps pour te forger un CV Pour faire des expériences professionnelles Pour que en fait, quand tu sortes de tes études Même si tu as fait des études qui n'étaient pas du tout professionnalisantes Tu as quand même déjà des expériences professionnelles Garde en tête que le marché du travail aujourd'hui Les gens cherchent à embaucher des gens qui sont Qui ont déjà un peu touché à tout Qui sont polyvalents C'est voilà, de plus en plus les entreprises Ils n'engagent pas quelqu'un pour une seule tâche Genre ils te font faire plusieurs trucs Donc plus tu auras d'expériences professionnelles Plus tu auras de qualités, de compétences Et plus tu seras employable en fait Donc tu peux obtenir de l'expérience professionnelle En faisant du bénévolat En faisant, en travaillant, en postulant quelque part En créant même toi-même ta propre entreprise Si jamais t'es chaud En faisant un stage ou même un service civique Ou alors en faisant un voyage Bon c'est pas forcément pour de l'expérience professionnelle Mais c'est de l'expérience de vie dans tous les cas Peu importe ce que tu choisis de faire pendant ce temps Avant de commencer une formation, des études, un métier ou autre Et bien tu auras pris dans tous les cas De l'expérience, des compétences, etc. Et c'est forcément, forcément bénéfique pour toi Une autre raison pour laquelle tu ne devrais pas commencer A faire tes études tout de suite après ton bac C'est que tu n'as en fait pas une thune normalement Enfin à part si tu viens d'une famille qui est très riche Et qu'ils peuvent tout te payer, etc. Et très bien, tant mieux pour toi Mais si tu deviens une famille un peu plus modeste Ou que de toute manière ta famille ne veut juste pas Te donner tout comme ça Pour que tu l'aies dans la bouche Et que du coup elle décide que tu dois un peu travailler Pour avoir ce que tu vas posséder Ce point là par rapport à l'argent Ça va forcément avec du coup l'expérience professionnelle Mais ça va justement te donner beaucoup de fierté Une fois que tu auras fait quelques économies Ça va t'apporter forcément une certaine indépendance financière Et ça c'est quand même super cool Parce qu'être indépendant financièrement C'est vraiment la base de la vie adulte Même si par exemple tu décides de bosser Je sais pas, pendant 6 mois Et qu'après tu décides de faire un voyage Et puis ensuite de commencer tes études Tu auras certainement encore un peu d'argent Qui va au moins te servir comme argent de poche Jamais par malheur que tu fumes Par exemple tu vas pouvoir acheter tes clopes tout seul Ou encore te faire un petit peu des folies de shopping Ou que sais-je Bon c'est pas bon pour la planète Mais bon Tu vas avoir cette indépendance financière Et tu vas pouvoir te faire plaisir comme tu le veux Sans avoir à demander à papa, maman Et ce qui est quand même assez relou Quand tu rentres dans ta vie de jeune adulte C'est mieux d'être indépendant C'est vraiment une fierté et une récompense pour toi-même En plus en ayant bénéficié d'expérience professionnelle Dans un domaine qui ne t'intéresse pas forcément Par exemple si tu veux juste faire du service dans un restaurant Ou je sais pas, travailler chez H&M Pour te faire un peu d'argent etc Ça va te donner envie Juste de ne plus le faire Ça va t'aiguiller en fait Un peu sur la route De ce que tu veux Et de ce que tu ne veux plus Ça va vraiment te donner une idée de ce que tu veux Et ce que tu ne veux pas Pour ton futur métier Et ça c'est quand même crucial Parce que dans un premier temps En sortant du lycée T'es quand même assez peu informé je trouve En tout cas à mon époque Et ça commence déjà à faire un petit peu de temps On était très peu informé Sur les possibilités qu'on avait après Et sur ce que tel métier en fait Impliquait par rapport au savoir Qu'il y avait besoin d'avoir justement Pour pouvoir effectuer ce métier là On en sait assez peu en fait Sur les métiers en général On nous présente peu de métiers comme ça Il faut vraiment aller creuser Se renseigner pour savoir Il y a en plus énormément de chances Que tu ne travailles pas dans le secteur Dans lequel tu as fait tes études Je sais plus ce que je disais Putain Je me perds Je suis en train de dire un truc Et mon cerveau il se met en pause C'est fatigant Voilà c'est pour ça que prendre ce temps Après tes études C'est un temps qui est crucial Et en aucun cas c'est une perte de temps C'est parce qu'en fait Ça va t'aider à la prise de décision Pour ta vie future A savoir ce que tu veux Ce que tu ne veux pas Dans quoi tu aimerais t'engager Et ça va t'aider à choisir Quelque chose que tu aimes vraiment Parce que tu auras fait l'expérience De ce que tu n'aimes pas C'est un moment de ta vie Où tu vas t'enrichir De plein d'expériences De plein de rencontres Tu vas construire en fait Ton nouveau toi Ton nouveau enfin toi adulte Ta version de toi même Mais adulte en plus Le fait d'attendre Avant de faire des études Ou une formation Un métier peu importe Ça va juste te permettre De te détacher De la pression sociétale Sur du coup Le rythme de vie Que les gens sont censés suivre Oui à 30 ans on fait ça A 20 ans on fait ça Etc etc Et aussi et surtout Ça va te permettre De te détacher peut-être De la pression que tu as directement De tes parents Ou de ta famille Qui peut-être veut que tu fasses Un certain métier Certaines études Parce qu'eux ils n'ont pas pu le faire Parce qu'eux ils l'ont fait Et du coup ils veulent que tu fasses pareil Ou autre Enfin il y a plein de raisons Pour lesquelles les parents Ou la famille Exercent une pression sur toi Chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut Mais voilà généralement Il y a beaucoup d'attentes des parents Sur aussi les études Que leurs enfants vont faire Donc au moins ça te permettra En ayant pris ce temps pour toi De choisir par rapport à ce que toi tu veux Et pas par rapport à ce qu'on t'a dit Qu'il fallait que tu sois Voilà donc j'ai fini ce que j'avais à dire J'espère que ça aura pu peut-être t'éclairer Sur le chemin que tu veux emprunter Dans cette vie Sache que tu es l'acteur de ta vie Et que tu dois prendre tes décisions Pour toi-même Bien sûr tu peux écouter les conseils des autres Et prendre en considération ce qu'ils disent Mais c'est toi qui dois faire tes décisions Pour ta personne Pour toi-même Bref j'espère que t'as bien compris ça Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout J'espère que ça aura pu te plaire et t'aider N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si c'est le cas Et voilà Bon courage Bon courage pour cette vie après bac En tout cas moi je te fais des gros bisous Je te dis à la prochaine Et puis voilà Kiss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz